Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Nous vous accueillons aujourd'hui, donc, à Marie-Jeunesse. Vous voyez un peu le décor derrière nous. C'est à la chapelle. Léandre, tenez à vous parler ici, à la chapelle, ce matin. Il sera tout seul, mais tout seul avec tout l'invisible. On a eu la fête de Saint-François d'Assise aujourd'hui, la fête des Saint-Jean qui ont passé cette semaine. Donc, on a l'invisible avec nous. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Léandre. Donc, bon live! Bonjour, chers Choisis de Jésus. Comme on vient de vous le dire, je parais seul, mais je ne le suis pas. Parce que d'abord, premièrement, on a choisi un endroit où les gens se rencontrent. Il y a de grandes rencontres dans l'invisible par le ministère des Anges et la communion des Saints. Et j'aimerais commencer en demandant à la Vierge Marie, qui est la Reine des Anges, de donner ordre à nos anges gardiens d'aller se rencontrer dans l'invisible pour faire l'unité des cœurs et des esprits avant même que nous commencions à parler. Et je veux d'abord commencer par vous parler, justement, vous dire ce que je vis présentement et de quelle façon le Seigneur s'occupe de nous dans les moindres détails. parce que dans la préparation de ces Facebook Live-là, récemment, nous avions décidé de faire une rotation des personnes qui m'accompagnent. Puis, nous avions décidé que, de temps en temps, je pourrais faire ça seul. Et là, la semaine dernière, Kevin me dit, « Mais je pense qu'on serait rendu à ce que tu fasses ça seul la semaine prochaine. » Mais je n'avais pas rien regardé. Et je constate qu'au cours de la semaine, nous avons la fête des Saints-Anges. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné des Saints-Anges. Et nous avons eu aussi, aujourd'hui, nous avons la fête de Saint-François, un grand saint qui nous accompagne, sur le chemin de la pauvreté. Et cette semaine, nous avons eu la fête de Sainte Thérèse, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et je veux vous raconter ce que ça me rappelle, ce que j'ai vécu lors de mon premier voyage en Europe, en 2001. Moi, j'aurais aimé que mon épouse Élisabeth m'accompagne visiblement pour ces voyages-là. Elle, elle a décidé, elle m'a dit, « Je vais t'accompagner dans l'invisible. Je veux demeurer à la maison et prier pour toi. » Alors, bien, je lui ai dit, « D'abord, que tu ne veux pas m'accompagner. Je me revanche. Je veux dire que je vais partir avec une jeune fille de 24 ans pour m'accompagner, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. » Et je me suis bien aperçu qu'elle m'a accompagné tout au cours du voyage et des Saints-Anges. Même lorsque, lors de mon premier voyage en Europe, il y avait une dame de 88 ans qui avait une mission particulière auprès des anges. Elle disait qu'elle voyait les anges et tout ça. Et elle m'a fait dire qu'elle avait vu les anges qui m'accompagnaient pour cette mission et qu'elle les avait comptés. Ils étaient 50. Alors, j'imagine qu'il y en a encore plusieurs. Ils ne doivent pas avoir décidé de tout prendre leur retraite, ces anges-là. Alors, il doit y en avoir encore plusieurs qui sont là pour nous accompagner ce matin. Alors, donc, ça me permet de partager avec vous un point très important qui est dans la mission des Choisis de Jésus, l'invisible. Le ministère dans l'invisible. Peut-être que parmi vous, il y en a plusieurs, qui cherchent quelle est ma mission. Qu'est-ce que je vois ? Je suis comblé, moi, parce que j'ai donné mes oui au Seigneur. Je suis comblé et je voudrais faire quelque chose pour lui. Et là, vous cherchez votre mission. Mais votre mission, elle est d'abord dans l'invisible. et j'ai été témoin de ça, moi, à plusieurs occasions, parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, lorsque j'ai rencontré des communautés religieuses, principalement des contemplatives, je leur disais, vous, vous êtes à l'intérieur de la maison, de vos maisons, vous priez. Et souvent, vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, le Seigneur me donne une grâce particulière de voir l'agir de Dieu dans l'invisible. Je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a un monde invisible. Et si, plus on s'approche de Dieu, plus nous sommes témoins de bonnes choses. Plus on s'en éloigne, plus nous donnons place à un monde invisible qui n'est pas branché sur Dieu et qui occasionne de plus en plus de souffrances. C'est ce que vivent beaucoup de gens actuellement sur cette terre, principalement, je sais, principalement ici au Québec, de voir des gens, de plus en plus de gens qui souffrent, qui sont éloignés, les familles divisées, etc., etc., de grandes souffrances, des dépressions nerveuses, même des jeunes qui en arrivent au suicide, etc. On s'est éloigné de Dieu. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on attire le bon. Et j'ai été heureux de lire récemment ce qui se passe en Hongrie. La Hongrie, qui, en 2010, dès sa première ligne, qu'elle a refait une nouvelle constitution, et, dès sa première ligne, demande la bénédiction de Dieu. Plus loin, elle stipule que la vie du foetus doit être protégée dès la conception. Ce petit pays de 10 millions d'âmes n'a cessé, à la suite de la promulgation de cette constitution, de voir son taux de politique fiscale vivant les familles. Non, excusez. Alors, ne cessez, depuis son temps, de constater, de voir son taux de divorce et d'avortement diminuer, puis son taux de mariage et de naissance augmenter. Alors, donc, voyez-vous, si on s'approche de Dieu, nous sommes témoins de bonnes choses, si on s'en est loin, nous sommes témoins de l'inverse. Alors, donc, nous avons d'où l'importance de se décider pour Dieu. Moi, comme je vous le disais, j'ai été témoin à maintes et maintes occasions de ce qui se passe dans l'invisible. Parce que depuis que cette mission-là existe, je me suis fait dire je ne sais pas combien de fois. c'est drôle, mais la personne dit, c'est drôle, je ne comprends pas, mais lorsque j'ai lu votre premier livre, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. C'était juste, ces livres-là venaient juste me confirmer qu'est-ce que j'avais déjà reçu dans mon cœur, ça venait me donner les mots et me confirmer de qu'est-ce que je vivais déjà. Voyez-vous, le Seigneur avait préparé les terrains, a préparé les cœurs. De la même façon que nous recevons régulièrement des gens qui nous disent en lisant la pensée du jour, c'est drôle, mais on dirait qu'elle est écrite juste pour moi. Parce que je vis quelque chose une journée, puis le lendemain, j'ai la réponse à travers la pensée du jour. Donc, voyez-vous, c'est que le Seigneur agit. Et, parmi les principaux points où j'ai vu l'agir de Dieu aussi qui m'ont peut-être le plus marqué, je pourrais vous en raconter pendant des heures et des heures, mais les points que j'ai principalement retenus, c'est que lorsque je suis passé en Italie, il y a un policier qui est parti de l'extrême sud de l'Italie pour venir me rencontrer. Et lorsque je lui ai demandé son cheminement de foi, il m'a dit « J'ai reçu ça directement du ciel ». Moi, je suis né dans une famille qui était partie d'une secte. J'avais donc reçu aucun enseignement de la part de la religion catholique, mais j'ai tout reçu ça directement du ciel. Et un jour, j'ai décidé de commencer à fréquenter l'Église et puis j'ai participé au sacrement et tout ça. Et là, je suis devenu un grand pratiquant et j'ai lu... Là, j'étais à lire vos livres. Ça me paraissait important de venir vous rencontrer. Quand je suis passé à Berlin, il y a une dame qui venait de l'Allemagne de l'Est sous le régime communiste, qui avait vécu sous le régime communiste et qui assistait à la conférence. Et quelques jours plus tard, je donne une retraite près de Berlin, près de... le nombre échappe là. En tout cas, en Allemagne, je suis loin de là. Et puis, elle me dit... Elle vient, elle arrive à la retraite pour me dire, bien, quand je vous ai écouté, je pensais que j'étais seul, moi, à penser comme ça. Quand je vous ai écouté, bien, j'ai dit, voilà au moins une autre personne sur la Terre qui pense comme moi. Puis c'est important que je vienne vous rencontrer pour bénéficier davantage de ce que vous avez à nous dire parce que ça confirme tout ce que j'ai reçu dans mon cœur. Un autre, tantôt, il y a un type qui vient me voir et puis qu'il me demande de me rencontrer. C'est un homme d'affaires de la région de la ville de Québec qui est à deux heures et demie de chez moi. Il me dit, « Je viens vous rencontrer parce que je vis quelque chose que je ne comprends pas. » Moi, j'ai 48 ans, j'ai cessé toute pratique religieuse depuis l'âge de 18 ans et là, je me retrouve à prier régulièrement. Je me réveille de la nuit, je prie, dans le jour, je prie, puis il y a, il me dit, une petite invocation qui dit quelque chose comme « Gloire à toi, Seigneur Jésus » par l'intercession de la Vierge Marie ou quelque chose du genre. Puis il dit, à chaque fois que je dis ça, ça me donne tellement de paix et de joie dans mon cœur que je le répète. Je peux le répéter mille fois par jour. Puis il dit, « Là, je ne comprends pas ce que je vis. J'ai rencontré une religieuse que je connaissais. Je suis allé la voir et je lui ai demandé « Pouvez-vous m'expliquer ce que je vis ? » Elle me répond, « Non, non, moi, je ne peux pas. Mais je suis allé à lire un livre qui a été écrit par un homme d'affaires comme toi. Peut-être que lui pourrait t'expliquer ça. » Il dit, « Là, c'est pour ça que je viens vous voir. Pouvez-vous m'expliquer ce que je vis ? » Je lui ai dit, « Ben oui, c'est bien simple. Tu es un choisi de Jésus. » « Ben oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? » « Bon, ben j'ai dit, d'abord, premièrement, tu vas te réconcilier avec. » « Ben comment je fais ça ? » « Ben par le sacrement du pardon. » « Tu vas passer par le sacrement du pardon. » Il dit, « Tu veux dire la confession, là ? » « Oui, 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 tu as bien compris. » « C'est ça, la confession. » « C'est difficile, ça ? » « Non. » « C'est simple. » « Tu vas aller voir un prêtre, et puis, tout ce que tu crois avoir mal fait dans ta vie, tu vas le déposer au sacrement du pardon, puis tu vas t'engager à ne pas recommencer, puis là, tu es à réconcilier avec lui, tu vas pouvoir te nourrir de l'eucharistie, et puis, tu as déjà la prière, cette relation que tu as d'intimité avec lui. » « Tu as tout ce qu'il te faut. » Il dit, « Merci, je vais le faire. » Or, un autre tantôt, je reçois une lettre d'une dame américaine, des États-Unis, qui me dit, « Moi, je suis converti, puis je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Parce que j'étais une femme du monde, et pour moi, je n'avais pas besoin de Dieu dans ma vie, puis je ne voulais rien savoir de l'Église. Et un jour, en passant, vis-à-vis d'une Église, je suis comme poussé d'y entrer. J'y suis entré, et devant le Saint-Sacrement, j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur. C'était tellement bon que j'ai dû y retourner. Et je suis devenu une grande pratiquante avec la messe, le chapelet. Mes valeurs sont complètement changées, parce qu'avant, moi, j'étais une femme ouverte à l'avortement, à l'homosexualité, et tout ça. Là, mes valeurs sont complètement changées. Puis, mais je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et, en lisant votre livre, j'ai compris que j'avais bénéficié de prières de quelqu'un à travers le monde. Voyez-vous ce qui se passe dans l'invisible. Lorsqu'on prie, on ne sait pas qui va être rejoint, mes chaussures, c'est qu'il y a une multitude de personnes qui sont rejointes. Et c'est là, d'abord, c'est une grâce particulière que le Seigneur nous fait d'être témoins de son agir. Mais ça se passe d'abord dans l'invisible. Alors, les gens nous disent, peut-être, Léandre, qu'ils sont heureux d'entendre ces beaux témoignages-là ce matin. Il y en a plusieurs qui nous suivent. Il y en a qui nous suivent d'Italie, il y en a qui nous suivent de l'île Maurice. Ils sont nombreux à écouter ça religieusement et puis sont très, très heureux d'entendre ces témoignages-là. Alors, merci, Kevin. Et on pourrait peut-être continuer en regardant les principaux messages dans l'invisible pour confirmer. Alors là, j'ouvre et je prends le message numéro 87 dans le premier volume qui dit ceci. Vous, mes choisis des derniers temps, qui lisez ces lignes, mais il pourrait dire, on pourrait ajouter, vous qui m'écoutez aujourd'hui-là, qui nous suivez sur Facebook Live. C'est vous que le Père a choisi pour répandre son trop-plein d'amour. Et peut-être seriez-vous tenté de partir en croisade pour cette belle et grande mission. Mais si vous le faisiez immédiatement, vous feriez une erreur. Car là n'est pas le plan du Père. Son plan, c'est que vous deveniez l'amour. Voyez-vous, son plan, c'est que vous deveniez l'amour. c'est que vous donniez votre oui total sans condition. Il faut commencer par ça. Pour qu'on devienne des êtres d'amour, nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. C'est d'abord l'agir de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui peut nous transformer. mais il demande que nous nous laissions transformer. Il nous a léduquer et libres. Il ne veut pas avaïr notre liberté. Tout ce que nous avons à faire de notre côté, c'est de lui donner notre oui total, sans condition. C'est que vous vous laissiez transformer et que vous partiez immédiatement en mission dans l'invisible par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. En même temps que vous êtes en mission dans l'invisible, petit à petit, vous devenez l'amour. Les deux se font en même temps. Voyez-vous, on s'approche de Dieu, on lui donne notre oui, il nous transforme, puis en même temps, il nous utilise pour aller rejoindre d'autres personnes sur la terre. que vous deveniez petit à petit, vous devenez l'amour. En devenant l'amour, vous devenez enflammé au feu de l'amour-feu et vous enflammez ceux et celles que le Père vous envoie. Ça me rappelle un autre enseignement qu'il nous donne dans le livre à partir de la bûche. La bûche que nous mettons dans le foyer, elle, si elle n'est pas enflammée, elle ne peut pas réchauffer personne. Mais le jour où elle est, il faut d'abord prendre le temps de se laisser enflammer pour enflammer les bûches autour d'elle et aussi transmettre sa chaleur, sa lumière et sa chaleur. Alors nous, c'est la même chose. Beaucoup de gens voudraient faire des choses, des belles choses, mais s'ils ne sont pas enflammés par l'amour de Dieu, qui n'ont pas pris le temps, ça ne produit rien. mais le Seigneur veut nous enflammer, pour ça, il faut se laisser consommer comme une bûche, se laisser brûler au feu de son amour pour que son amour puisse passer par nous et rejoindre les autres. Heureux êtes-vous d'être ces choisis pour cette belle et grande mission qui vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l'amour. Plus que jamais, nous sommes conscients qu'il y a une urgence dans le monde actuellement, que c'est l'amour qui doit venir remplacer. Et ce n'est pas par nos critiques, ce n'est pas, ce n'est pas, je dirais même par nos actions, ce n'est pas mauvais à l'occasion de faire des bonnes actions, mais je dirais, c'est d'abord par se laisser transformer. C'est qu'est-ce que nous allons devenir. Et vous avez entendu à maintes et maintes reprises ce que j'ai répété, « Ce que tu es », le slogan, « Ce que tu es, parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Je le répète. « Ce que tu es, parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Alors, vous voulez voir les gens autour de vous changer, vos enfants, vos petits-enfants, les voisins, l'environnement, etc., etc., vous voulez voir les gens changer, eh bien, laissez-vous changer. Laissons-nous changer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer les autres. Mais ce qui manque, c'est des gens qui se laissent changer. Et ça, c'est Dieu seul. Pour être bien changé, changé dans la bonne direction, il faut donner ce pouvoir-là à notre Créateur. Parce que, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il a ce pouvoir-là, mais il l'a perdu parce qu'il nous a donné notre liberté. Alors, nous, il faut lui redonner notre oui pour qu'il puisse agir librement en nous. Il y a un autre texte aussi qui nous parle sur les choisis de Jésus pour la mission de l'invisible qu'on retrouve dans le message numéro 2, missionnaire qui veut qu'on devienne missionnaire sans frontières. Alors, dans l'invisible, il n'y a pas de limite, ni de temps, ni dans le temps, ni dans l'espace. Alors, en même temps que nous prions chez nous, le Seigneur peut servir de nos prières pour rejoindre quelqu'un en Chine ou peu importe à l'autre bout du monde. Alors, il aurait dit, mon tout petit, je veux m'adresser à tous les missionnaires parce qu'actuellement, il y a besoin de beaucoup de missionnaires dans cette mission-là. « Toi que j'ai choisi pour une belle et grande mission, souviens-toi que mon plus grand désir vis-à-vis de toi, c'est l'intimité que nous avons ensemble. » Voyez-vous, la partie la plus importante dans notre vie, c'est l'intimité que nous avons avec notre Seigneur. Hein? On parle du ministère des anges parce que, oui, le ministère des anges est important, mais dans la mesure ou que les anges que nous voulons utiliser sont branchés sur le Seigneur. C'est Dieu parce qu'il y a des anges qui ne sont pas branchés, qui peuvent produire des choses aussi. Mais là, c'est un danger qui nous guette. Alors donc, il faut rester branchés. Bon. Puis, l'importance, nous, d'avoir toujours un temps d'intimité avec le Seigneur dans la prière, par la pratique des sacrements, etc. Bon. Nous avons, alors ici, j'ai dit, mon plus grand désir vis-à-vis toi, c'est l'intimité que nous avons ensemble, toi avec moi, moi avec toi, toi en moi et moi en toi. Voyez-vous l'unité qu'il veut faire. Comme il l'a dit d'ailleurs dans une de ses prières, Père, faites qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Ce n'est pas petit, c'est une prière extraordinaire quand on s'arrête à penser à la grandeur de cette mission-là, de ce geste, cette demande-là de Jésus, qu'on soit aussi unis avec lui qu'il est uni au Père. Quand on sait qu'ils sont tellement unis l'un à l'autre que quand Jésus parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle. Alors, c'est cet même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous. Puis là, il ajoute, merci de m'avoir donné ton consentement. Merci, de reconnaître ta petitesse. Merci d'accueillir l'amour que le Père déverse continuellement dans ton cœur. Merci d'être et de devenir de plus en plus ce petit commissionnaire de mon amour. Merci de témoigner aux autres ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. Et c'est pour ça que nous publions à chaque jour l'agir de Dieu pour qu'on puisse, qu'on soit de plus en plus nombreux, être capable de voir que ce que le Seigneur a dit, les promesses qu'il a faites, ce n'est pas de l'imagination, de l'illusion. C'est une réalité. Nous en sommes témoins jour après jour et nous avons tous besoin d'être nourris de son agir de Dieu. Malheureusement, les journaux, les médias, les grands médias répandent beaucoup plus l'agir de Satan que l'agir de Dieu. Alors c'est très rare, nous avons besoin de ça, de nous nourrir. Et lorsque nous nous nourrissons de l'agir de Satan, nous devenons angoissés, nous devenons tristes, nous devenons moroses, nous devenons etc. Une multitude de mauvaises choses s'en parlent de nous. Mais lorsque nous nous nourrissons, nous nous nourrissons de l'amour de Dieu, c'est la paix qui s'installe en nous. C'est l'amour, la sérénité. Alors, merci de témoigner aux autres ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. Merci d'accueillir des refus et des rejets pour les offrir au Père parce qu'un ne va pas sans l'autre. Merci d'accueillir les témoignages de reconnaissance, de gratitude et d'appréciation pour tout offrir au Père. Et là, il ajoute un petit point qui est consolant. Une seule âme qui est sauvée par ton intermédiaire non seulement assure ton salut, mais te donne une plus belle place dans mon royaume. Tu crois avoir été comblé par cette intimité que nous avons ensemble et par ce que tu as reçu en répondant à mon appel avec générosité, pourtant, ce que tu as reçu est très peu en comparaison ce que tu vas recevoir dans le futur. Voyez-vous, quand il m'a dit ça, c'était en 2000 et c'est vrai, de plus en plus, je vois que nous sommes de plus en plus comblés et nous sommes de plus en plus nombreux à se sentir comblés à la suite de nos oui. Alors, je pense que le temps, le temps est à peu près arrivé de terminer ce petit partage. Léon, vous lire quelques prières, en fait. Les gens réagissent à ce que vous dites puisqu'ils en font une prière. J'en lis quelques-unes juste pour vous montrer. « Transforme et restaure-moi, Père, pour mieux te servir. Oui, Seigneur, change-moi pour être amour. Amen. Missionnaire de l'invisible, c'est super beau et tellement vrai. Seigneur, merci pour tes bienfaits dans notre vie avec des petits cœurs, des petites mains qui prient. Merci pour notre vie de faire notre santé. C'est beau. Alors, rendons grâce à Dieu de voir tous ces gens parce que le Seigneur allume des petits feux actuellement partout à travers la terre. Souvent, on a l'impression d'être seul. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes très, très nombreux. Il y a ceux que nous voyons que Seigneur nous permet de voir, mais il y a tous ceux que nous ne voyons pas, nos saints anges, la communion des saints qui est toujours là. et c'est ce que je demande en terminant, que vous puissiez tous, que nous puissions tous de plus en plus être témoins de son agir. Et n'oublions pas, parce que l'amour nous aime, nous devenons des êtres. qui est toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501